Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis qui allaient regarder cette masterclass depuis un écran, grâce aux moyens techniques qui a mis en place le festival de Pâques, nous sommes très heureux que tout ça puisse avoir lieu malgré tout, malgré cette situation difficile. Et nous sommes heureux, c'est une tradition maintenant depuis le premier festival de Pâques que ce magnifique festival offre des masterclass aux grands élèves talentueux du Conservatoire d'Arius Milo d'Aix-en-Provence. Et donc c'est une joie, c'est un moment important. Ce sont des artistes de tout premier plan qui font des carrières absolument extraordinaires que nous avons la joie et le plaisir d'accueillir pour conseiller nos élèves et les faire grandir un peu plus. Alors, je suis très heureux d'avoir à mes côtés Laure Mercatelo, qui donc représente le festival de Pâques, qui nous permet ici, dans notre bel auditorium Campra, d'accueillir des grands maîtres. Voilà, merci Jean-Philippe, donc Jean-Philippe d'Ambreville qui est le directeur du Conservatoire d'Arius Milo. Donc effectivement, grâce au soutien de notre partenaire fondateur, le CIC, le partenaire fondateur du festival de Pâques, nous avons pu cette année maintenir une édition du festival et nous avons pu maintenir trois masterclass avec trois artistes d'exception. Aujourd'hui, il s'agit de Momo Kodama, qui donne un récital également demain au Grand Théâtre de Provence, qui va pouvoir essayer d'apporter à trois élèves. Jean-Philippe nous parlera de ces trois élèves juste à l'instant. Donc merci Jean-Philippe de nous accueillir. Merci à tous, j'espère, vous tous nombreux qui allez regarder sur la chaîne YouTube du festival de Provence cette masterclass. Voilà, donc les trois grands élèves de ce matin sont Juliette Nigogossian, qui va présenter Alborada del Grazioso de Maurice Ravel. Ensuite, Raphaël de Chomaret, qui va proposer une étude de Claude Debussy. Et ensuite, Yukie Yokoyama, qui jouera l'opus 4, le scherzo de Jonas Brahms. Alors, un petit coup de chapeau, bien sûr, à nos professeurs, parce qu'une masterclass se prépare, se prépare très en amont. C'est un moment important. Je remets mon masque parce que sinon je me fais disputer. C'est un moment important pour les élèves, pour une classe, pour un conservatoire. Et sans un travail approfondi, très engagé de l'équipe des professeurs, ces masterclass ne peuvent pas donner tous les fruits qu'ils peuvent apporter à un moment donné, à un moment finalement assez court, mais qui demande des semaines de préparation pour justement pouvoir avoir toute l'ampleur nécessaire. Donc, Madame Kodama, merci de nous rejoindre. On est très heureux. On pourra vous entendre demain dans ce récital messian. Et puis, c'est Juliette. Juliette qui vient se mettre au piano pour l'alborada del Gracioso. Alors, peut-être vous avez entendu quelques applaudissements. C'est bien. Il y a très peu de public, mais on a autorisé quelques élèves de piano, des classes de piano à assister. Mais malheureusement, sans public. Mais là, pour les élèves des classes, il y a une toute petite exception. Donc, voilà ce qui explique les applaudissements. Rassurez-vous, ça n'était pas annoncé sans public, avec du public quand même. C'est tout à fait particulier. Voilà. Très belle masterclass. Et encore infiniment merci, Madame Kodama. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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